C'est un moment important pour Sophie, professeur de lettres, et Antoine, son mari, restaurateur d'antiquité. Ils viennent de laisser Paris et leur travail pour emménager dans ce tout petit bourg, au nord du parc naturel régional. On quitte 48 mètres carrés pour un hameau. C'est fou. On a rempli un appartement. On a notre appartement dans le camion. On a tous les deux. A la fois c'est l'inconnu, à la fois c'est de la chance. Voilà, là je crois qu'on va arriver bientôt. Oui. Il y a encore 3 virages et c'est chez nous. Votre nouvelle maison. Il y a quelques semaines, les Talbots ont acheté le hameau des Gatti. Bâtis en lisière de forêt. Ça sent la forêt, ça sent beau. Voilà, les Gatti. Les Gatti. Avec ces maisons en granit, édifiées dans un même alignement, le long d'un chemin rural, ce petit village est caractéristique du nord du Morvan. Jusque dans les années 60, il était habité par une vingtaine de familles d'agriculteurs et de forestiers. Abandonné, il a été patiemment restauré par un passionné qui vient de le revendre au Talbots. On ne s'en lasse pas. C'est toujours aussi beau quand on arrive. Pour ce projet de vie, le couple s'installe avec le frère d'Antoine et leur mère pour y travailler et créer des gîtes. Il y a de la maison de Paris. C'est pas grave. Tu reconnais. Regarde, c'est la caisse de la cuisine. Je vais l'attendre. Je crois qu'elle est montée. Peut-être qu'on rive à deux. Voilà. Donc là, c'est notre maison. On a choisi cette maison parce qu'elle est... On peut l'agrandir avec la grange qui est à côté. Et il y a des travaux à faire, mais elle est sympa. Bon. Il y a trois maisons, mais deux maisons habitables de suite. Dans la troisième, il y a beaucoup de travaux à faire. Et puis, c'est la maison qui sera consacrée à la chambre d'hôte. Mais c'est pas encore fait. Peut-être que dans quelques jours, on va réaliser que c'est un changement de vie. Moi, j'ai passé 25 ans à Clermont-Ferrand, 15 ans à Paris. Donc là, je pense que dans quelques jours, on va réaliser qu'il y a une nouvelle page qui se tourne. Et que voilà, la Bourgogne commence. Ensemble, ils veulent redonner vie à cette ancienne métairie du 18e siècle. Avec ses granges, son ancienne boulangerie et sa petite chapelle. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501